Gaza, tout en condamnant les tirs de roquettes du Hamas, nous aurions dû être gaullistes et protéger les populations palestiniennes. Mais en fait, il a tout compris lui, hein. Faut qu'il fasse gaffe, il risque de se faire dissoudre par d'armes, non ? Salut à tous ! Aujourd'hui, ça va être notre dernière vidéo de la semaine, mais on se revoit lundi à 18h. N'hésitez pas à nous faire des retours en commentaire sur la semaine, on a beaucoup parlé de la situation en Palestine, donc dites-nous si ça vous a été utile. Allez, on y va, c'est parti ! La guerre de Palestine se prépare à un tournant majeur. On vous explique ça. L'armée israélienne, après avoir imposé un blocus total, ordonne maintenant l'évacuation de tous les civils du nord de la bande de Gaza vers le sud de la bande de Gaza, et ça en 24 heures seulement. Ce sont 1,2 million de personnes qui doivent donc migrer, sans moyens de communication, pour beaucoup sans carburant, dans un territoire surpeuplé, sans eau ni nourriture, en devant abandonner leurs blessés sur place avant l'arrivée de l'armée israélienne. Les Gazaouis sont pris au piège, puisque le poste de frontière au sud vers l'Égypte est toujours inaccessible, et qu'aucun corridor humanitaire n'a été mis en place. L'ONU a pris position. Ce déplacement forcé de la population aura des conséquences catastrophiques, et rien que l'annonce a semé le chaos. Le Hamas, lui, refuse l'évacuation et relance des centaines de bombardements du côté de Jérusalem, d'Hérèse et d'Ashkelon, dont beaucoup ont touché des habitations. Pour l'État israélien, l'objectif est clair. Après avoir tiré 750 missiles au nord de la bande de Gaza, ils veulent envoyer l'armée pour entamer la conquête territoriale de Gaza. Un responsable de l'armée israélienne dit ceci. Nous allons continuer à pilonner, à bombarder le territoire de Gaza, d'une façon assez chirurgicale, mais assez forte. On va même sûrement, je pense, augmenter l'intensification de ces bombardements. Les gens qui vont rester sur ce territoire-là seront considérés comme des gens du Hamas. Ceux qui ne répondent pas à l'ordre d'évacuation seront considérés comme des militants du Hamas, et donc il sera légitime de les tuer. Et donc il sera légitime, exactement. Mirette Mabrouk, qui dirige le programme Égypte à l'Institut du Moyen-Orient basé à Washington, dit qu'une fois dans la bande de Gaza, l'armée israélienne va rester sur place et occuper le territoire, comme ils l'ont toujours fait. La seule solution du conflit, ce n'est donc ni l'accaparement des terres, ni les migrations. C'est un cessez-le-feu, ce que ni Biden, ni Macron, dans son allocution, n'ont évoqué. Et pendant ce temps-là, quand on regarde les boucles télégrammes, on voit que certains civils décident de rester, et d'autres partent totalement démunis. Au niveau international, la Grande-Bretagne déploie des navires et des avions de renseignement au service de l'armée israélienne. Le secrétaire d'État états-unien Blinken a lui déclaré « Tant que l'Amérique existe, Israël ne se défendra pas seul ». Il a annoncé la mise à disposition de tout ce qui était nécessaire à Israël dans sa guerre, avec notamment des avions de guerre. L'État iranien, lui, continue d'organiser un bloc arabe contre Israël. En visite officielle au Liban, le ministre des Affaires étrangères a déclaré qu'Israël doit payer pour les conséquences de ses actes, puis s'est entretenu avec le Hezbollah libanais. L'enjeu est de savoir si ce dernier acceptera d'entrer en guerre avec Israël, en ouvrant un front au nord, et si oui, avec le soutien de quel pays ? Au Liban et en Jordanie, des personnes ont tenté de passer la frontière avec Israël. En Irak, c'est une grande manifestation en soutien à la Palestine qui a été organisée. Il est donc possible qu'une guerre contre Israël, malgré toutes ses conséquences, puisse être acceptée par certaines populations arabes. A voir comment ça évolue. On a donc un renforcement, d'un côté, des crimes de guerre contre Gaza par l'État israélien, et de l'autre, la constitution de deux blocs qui se préparent à la guerre. L'entrée de l'armée israélienne à Gaza sera donc une étape déterminante dans ce conflit. En attendant, des cérémonies funèbres ont eu lieu en Israël. Human Rights Watch accuse l'État israélien d'avoir bombardé au phosphore blanc Gaza et le Liban. Rien n'entrave donc les logiques guerrières, dont les populations paient toujours les conséquences. Si vous voulez mieux comprendre ce qui se passe en Palestine, je vous oriente vers ces deux vidéos que l'on vient de sortir sur le canard réfractaire, notre autre chaîne YouTube. Les liens sont en description. Bon, passons à des nouvelles qui, elles, font chaud au cœur. On va parler de militants écolos qui arrivent à mettre des projets en pause, et tout ça en étant assez peu nombreux en plus. Des membres des soulèvements de la Terre occupent le glacier de la Girose à 3500 mètres d'altitude pour empêcher la construction d'un téléphérique. Ça fait plusieurs nuits qu'ils dorment sous tente et se nourrissent au réchaud pour s'assurer que les travaux ne reprennent pas pour l'automne. En parallèle, une manifestation d'environ 120 personnes a eu lieu contre les travaux et pour soutenir les alpinistes en herbe. Si ces travaux n'aboutissent pas, ça va mettre à mal l'exploitation touristique de la région pour cet hiver. La société porteuse du projet de téléphérique a demandé leur évacuation à la préfecture, mais étant au milieu de crevasses, l'opération serait trop dangereuse. Les travaux ne devraient donc pas reprendre avant la descente des hurlus-berlus comme les a qualifiés le patron de la société. Et en parlant d'écolos, on va quand même toucher deux mots sur le projet d'autoroute A69, qui doit relier Toulouse et Castres. De très nombreuses mobilisations ont eu lieu et dernièrement, le militant Thomas Braille a entamé une grève de la faim il y a 40 jours et avait entamé une grève de la soif qu'il a suspendue mardi. Et pour cause, les travaux ont été suspendus en l'attente d'une réunion à la préfecture aujourd'hui. Si les travaux ne sont pas abandonnés, la grève de la faim et de la soif reprendra. Au péril de sa vie s'il le faut alors qu'il a déjà fait un malaise cette semaine après un jour de déshydratation. Mais en attendant, les soulèvements de la terre appellent déjà à une mobilisation les 21 et 22 octobre sur le tracé de l'autoroute pour faire arrêter définitivement les travaux. On vous met le lien dans les sources en description. Bref, on est forcé de respecter l'engagement des militants dans ces deux luttes et dans tant d'autres d'ailleurs. N'hésitez pas à nous parler des projets écosidères dans votre coin, peut-être qu'on en parlera en vidéo. Depuis le 10 octobre et jusqu'au 10 novembre minimum, les distributions alimentaires sont interdites dans le 10e et le 19e arrondissement de Paris par la préfecture. La préfecture de Paris s'est justifiée car ces distributions entraîneraient des campements où se retrouveraient des sans domicile fixe, des migrants et des personnes droguées. Le message est clair, les pauvres, cassez-vous en fait. Alors que l'inflation bat toujours plus de records, la police sert donc toujours et encore à traquer les pauvres et leur soutien. Attends, tu voles là ? Bah ça fait 300 euros d'amende. Tu distribues de la bouffe à des personnes en galère ? Non mais ça c'est 135 euros d'amende. La préfecture de Paris et le gouvernement font tout pour empêcher les solidarités. Ça les rend ouf que des un peu moins pauvres se soucient des plus pauvres. Bah oui, on est censé se diviser et se taper sur la gueule de base, non mais oh ! D'autant qu'ils aimeraient bien avoir un Paris tout beau, tout propre à l'approche des Jeux olympiques. Mais bon, de toute façon, c'est mal gagné avec la Seine qui est plus polluée que jamais et les invasions de surmulots et de punaises de lits. Ça y est, la réforme sur le plein emploi a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. Les bénéficiaires du RSA vont donc devoir aller au turbain 15h par semaine. On vous en avait parlé dans une autre vidéo. L'objectif est clair, réduire le chômage dans les statistiques. Et que dans les stats, parce que dans les faits, il existera toujours, c'est juste qu'il ne comptera plus de la même manière. C'est beau la magie des chiffres, hein, pas vrai ? La NUP et le RN ont voté contre, mais les républicains qui ont amendé le texte pour rendre le RSA contraignant ont bien évidemment aidé le gouvernement à faire adopter la loi. Et pourtant, les républicains pensent maintenant faire tomber le gouvernement. En effet, ils seraient prêts à déposer une motion de censure si le gouvernement décide de taper dans les caisses de retraite complémentaires du privé Agicarco. Le gouvernement a besoin de trouver un milliard pour le régime général, qui, on le rappelle, se portait très bien avant la réforme du printemps dernier. Bref, nous on dit que de la gueule au LR, d'autant plus qu'il faudrait quand même que Lyo, le RN et la NUP se rallient à leur motion de censure. Ce qui n'est pas gagné avec le rififi à la NUP à la suite du refus de LFI à condamner les Palestiniens. Voilà pour aujourd'hui, c'était Nina à la caméra, Johan et Elie à l'écriture avec les recherches de Debbie et Paul, et re-Yohan au montage. Cette équipe, elle ne vit que grâce à vous, alors partagez la vidéo, vous pouvez commenter, abonnez-vous, et si vous le pouvez, pensez à nous faire un don sur Tipeee. Je vous souhaite un bon week-end, et on se voit lundi 18h. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501